Musique Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du LCM Sport avec nous ce soir une invitée de renom, Myriam Lamarre, bonsoir. Bonsoir, vous avez été sacrée neuf fois championne du monde de boxe et ce soir vous venez nous parler d'un événement important, il s'agit d'Absolute Boxe qui aura lieu le 5 novembre prochain au Palais des Sports de Toulon, une soirée pendant laquelle Myriam vous remettrez en jeu votre titre IBF des Super Légers. Vous êtes accompagné de votre entraîneur Louis Lavallier, bonsoir. Bonsoir. Vous nous direz comment vous préparez des boxeurs à gagner un combat, est-ce qu'il y a des règles particulières à suivre ? Réponse en deuxième partie d'émission puisque ce soir on commence par le foot et par l'OM, les Marseillais qui ont gagné 4 à 0 contre Lens. Ils sont donc qualifiés pour les quart de finale de la Coupe de la Ligue et pour en parler c'est notre confrère Yann Théroux d'Europe 1 qui est avec nous, ça va bien Yann ? Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Yann on va commencer évidemment par le système de jeu de l'Olympique de Marseille, il a été changé, est-ce que le 4-4-2 c'est la formule qui marche à l'OM ? C'est la formule qui marche actuellement, c'est la formule qui marche depuis deux matchs, c'est une chose qui est certaine, il y a eu une vraie intention de la part de Didier Deschamps de bouleverser un petit peu les choses établies. J'ai vu Guy Stéphan en début de journée qui m'avouait quand même à demi-mot, voilà, quand on était depuis le début de la saison en jouant à 3 attaquants et 3 milieux, ça ronronnait au niveau du milieu de terrain, il a fallu bouleverser les choses, il a fallu donner un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est un acte de courage quand même de la part de Didier Deschamps et oui, ça marche. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Parce qu'un système de jeu ça ne se change pas, à l'intérieur même d'un système de jeu on peut changer des positions de joueurs, on peut changer des joueurs, changer un système c'est vraiment révolutionner des acquis qu'on fait en sorte d'avoir en possession depuis le début de la saison, c'est révolutionner un travail un petit peu changer un système de jeu. Mais là le contexte, l'urgence a poussé Didier Deschamps à le faire. Ça veut dire qu'on pourrait voir André-Pierr Gignac et Rémi en attaque, tous les deux côte à côte ? Oui effectivement, je pense qu'au niveau de l'attaque et avec deux attaquants, il va y avoir une question qui ne se posera pas, ça sera la présence de Loïc Rémi qui va être indispensable. Ensuite, qui à côté de Loïc Rémi a une vraie concurrence entre André-Pierr Gignac et Jordan Ayoub ? Moi si vous me demandez mon avis, je pense que dans le contexte actuel, André-Pierr Gignac et de par le match qu'il a fait hier en Coupe de la Ligue, est quand même légèrement devant dans les pronostics. Il a plus d'expérience aussi. Voilà, c'est la majeure partie de la réflexion. C'est-à-dire qu'André-Pierr Gignac va apporter de l'expérience Jordan Ayoub sur certains aspects. Jordan Ayoub surprend dans le positif mais pêche un petit peu par un manque de fébrilité, un manque de maturité. On le voit sur le carton jaune qu'il prend sur son dernier match, sur ce tac qu'il effectue à 60 mètres de ses buts. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a, je pense que Jordan Ayoub manque un petit peu d'attitudes un petit peu plus posées. Mais par contre, il réalise également de bonnes choses. Il faut lui laisser le temps un petit peu de grandir. On va écouter les réactions du capitaine d'un soir, Charles Caboret et de Didier Deschamps après cette belle victoire contre Lens. Le sourire est venu, c'est normal. La victoire, quand il y a la victoire, il y a le sourire qui va avec. Mais il ne faut pas baisser les bras, continuer toujours sur ce qu'on a commencé. Ça a commencé le samedi contre Ajaccio. Aujourd'hui, on l'a répété. Il faut aller à Dijon pour les trois points. On ne peut pas effacer. Mais l'essentiel, c'est de regarder devant et de faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Je suis un naturel optimiste. Je relativise dans le bien comme dans le mal. Mais ce que je vois sur et en dehors du terrain, comme je l'ai dit hier, j'ai beaucoup de force, mais ça m'en donne encore plus. Il a l'air assez content de cette victoire, j'imagine. Est-ce que Lens n'était pas au niveau hier soir ? Lens était à son niveau. Pardon, d'une équipe de Ligue 2 qui végète un petit peu dans le bas du classement. Lens était à son niveau. L'OM est en train de retrouver le niveau qu'il devrait avoir. Donc à partir de ce moment-là, oui, la victoire est tout à fait logique. Il y a quelque chose de bien hier soir, c'est que l'OM a eu l'intelligence de jeu d'obtenir cette victoire avec un score et un écart très large. L'OM aurait battu le lance actuel hier soir par 1, voire 2-0. On aurait dit oui, d'accord, on est qualifié, on n'a pas perdu. Maintenant, là, voilà, la copie est nette, sans bavure, propre et les buts sont beaux. Ça change. Alors, Ajaccio lance, mais est-ce que l'OM a les moyens, les capacités, les niveaux pour battre les plus grosses écuries de la Ligue 1 ? C'est le terrain qui apportera cette réponse. Sincèrement, je pense que c'est vrai qu'il y a un petit hasard du calendrier qui pourrait être une sorte de coup de pouce. C'est le fait que l'OM, en ce moment, affronte des clubs de bas de tableau. Il y a un déplacement à Dijon qui, a priori, si l'OM ne se met pas lui-même en difficulté, ne devrait pas forcément poser trop de problèmes. Après, face au gros, on verra. Et vous croyez que le 4-4-2, ça pourrait être une possibilité contre Arsenal la semaine prochaine ? Je pense que Didier Deschamps s'est inscrit dans la volonté de garder le 4-4-2. Il y a une formule qui marche. Il n'y avait quasiment rien qui marchait depuis le début de la saison. On trouve quelque chose d'assez fondamental dans le jeu, qui est l'organisation même du dispositif. Quand ça marche, ça marche. Et Lucho, il a sa place dans ce système ou pas ? C'est vrai qu'au milieu de terrain, les deux joueurs qui vont poser les vraies questions, c'est Aloudiara et Lucho. Lucho, c'est plus une question d'attitude. Aloudiara, c'est une question de temps. Je pense que ça peut revenir. Je pense que Lucho, il y a eu une vraie attitude désinvolte sur ces derniers matchs. Une vraie impression, en tout cas. C'est une impression qu'il donnait. Je pense que Lucho, tout le monde réserve un petit peu ses réponses. On verra bien. Donc Gignac, on en a un petit peu parlé avant. Première titularisation, premier but. Est-ce que ça y est, Gignac est de retour ? Oui, Gignac est de retour. Après, on va nous reprocher de faire des formules journalistiques. Donc, il faudra attendre. Il faudra voir. Ce qui est sûr, c'est qu'hier soir, André-Pierre Gignac a pris un capital confiance absolument énorme. C'est un joueur qui peut-être plus, et on pourrait poser la question à Myriam, un sportif de haut niveau, fonctionne à la confiance. Fonctionne au capital confiance, avec beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Vous confirmez la confiance, c'est la base ? Ça permet de monter en puissance sur les entraînements, les matchs, en confiance. Et d'être meilleur. Exactement. Et André-Pierre Gignac est particulièrement un joueur qui a besoin de ce capital confiance. Ce qu'il a obtenu hier, une titularisation, la confiance de Deschamps sur une grande partie du match. Et je pense que le fait qu'il sorte à la 70e alors qu'il était en pleine bourre, c'est peut-être le signe qu'on devrait le voir dès samedi à Dijon. Parce que comme ça, quand un joueur récupère son quota physique, on ne lui fait pas faire un match entier. Alors deux victoires d'affilée, une contre Ajaccio, une contre Lens. Est-ce qu'on peut dire jamais 203, Yann, contre Dijon ? On ne peut dire jamais 203. Oui, oui, je ne sais pas. Dijon, il faudra prendre ce match au sérieux. Vous savez, je pense que Dijon va accueillir l'OM pour la première fois de son histoire dans le cadre du championnat. Ça va être un stade plein, ça va être un événement, ça va être une ambiance de match de coupe, en fait, ce déplacement à Dijon. C'est un événement est testif. Exactement. Les Dijonais qui attendent avec impatience les Marseillais. Est-ce que sur le papier, Marseille de toute façon est meilleure ? Est-ce qu'ils vont gagner vraiment en Marseille ? Est-ce que Dijon, ils sont pas mal quand même ? C'est une bonne équipe, c'est un bon promu. C'est le promu le plus accrocheur des trois, je trouve, effectivement. C'est le promu, le meilleur promu. Dijon actuellement est à sa place au classement. Marseille doit prouver qu'il ne l'est pas. Le principal adversaire de l'OM, samedi, ce n'est pas Dijon, c'est l'OM. Si Marseille réussit son match et réussit à ne pas tomber dans les pièges d'un match face à un promu, a priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le côté extrasportif, Yann, le conflit entre Didi Deschamps et José Anigo, ça y est, c'est enterré, c'est terminé ? Alors, il y a deux mots. Enterré ou terminé ? Je dirais enterré oui, terminé non. C'est-à-dire que ce conflit a commencé bien avant qu'il n'éclate sur la place publique cette semaine. Il n'est pas nouveau. Il y a une inimitié qui est assez forte entre les deux hommes. C'est une autorité publique. Je pense qu'il y a une chose qui peut ramener le calme, c'est les bons résultats. Les bons résultats sont en train d'arriver. C'est très fragile. Il y a un jeu parce que l'OM part vraiment de très bas. Et le couvercle va étouffer la fumée un petit peu, je pense. C'est-à-dire que la fumée restera, mais de par les bons résultats... Il y a quelque chose sur la relation entre José Anigo et Didi Deschamps à laquelle je crois, c'est que c'est deux hommes qui ne s'apprécient pas, mais ça arrive dans n'importe quel rang de la société. On peut ne pas apprécier quelqu'un. Mais c'est deux hommes qui ont l'intelligence de se dire, bon, maintenant, ça a clasché. Tout le monde est au courant. Les résultats sont de retour. On revient un petit peu en arrière et on laisse le jeu se faire parce que ce qui arrangera la situation de tout le monde, de José Anigo comme de Didi Deschamps, c'est les résultats. L'abcédé crevé, on ne peut aller que vers le mieux. Oui, c'est plus une théorie de coupe qu'une théorie de club de foot, je pense, avec ça. Vincent Labrun qui sanctionne financièrement José Anigo, c'est quelque chose que vous avez compris ? C'est-à-dire qu'il fallait que Vincent Labrun intervienne dans ce débat. Vincent Labrun, dans son management et dans sa manière de prendre en possession ses fonctions, il prend beaucoup de recul, il prend énormément de distance. Il n'est pas à l'agent Claude Bacier, présent au combat. Il n'habite pas à Marseille déjà. Exactement. La différence est là. Là, il a pris une décision. Il a sanctionné financièrement José Anigo. Sincèrement, ça n'empêche pas de dormir, José Anigo, cette sanction financière, honnêtement. Par contre, il a pris une décision. Il se murmure qu'il ne pourrait pas la payer, cette sanction financière. Oui, ça c'est... Vous n'y croyez pas ? Il va la payer ? Je n'ai pas d'avis là-dessus, sincèrement. Donc le conflit est quasiment... En tout cas, il a été bien apaisé. C'était le plus important. Oui, effectivement. Je pense que c'est ce vers quoi on va. Si les résultats sont là, cette histoire ne l'entendra plus vraiment parler dans quelques semaines. Allez, Yann, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de foot. Maintenant, on va parler de boxe dans un court instant. Mais avant, on va revenir sur un événement qui s'est déroulé ce dimanche à Marseille, la 7e édition du Trophée CEMAC. Retour sur cette compétition avec Alexandre Lépiné. Dernière étape du Championnat de France IRC Méditerranée ce week-end à l'occasion du Trophée Dominique CEMAC, organisé par l'UNM. Après 12 régates, les équipages sont au coude à coude et sur le quai, c'est l'effervescence. La préparation est importante pour la cohésion d'équipage, pour arriver sur l'eau en ayant un bateau parfaitement préparé où les premiers envois de voile, les premières manœuvres vont bien se dérouler. On reste avec l'équipage et la pression commence à se faire sentir. Nouveauté cette année pour la 7e édition, l'accueil de 8 bateaux Longtze. Sortis en 2008, ces sportbots s'affrontent en marge de la régate principale. Avec 100 mètres carrés de voile pour seulement 600 kilos, ces petits monocoques sont taillés pour la vitesse. C'est un bateau qui va très vite, qui fonctionne un peu comme un petit catamaran ou comme un skiff australien. On a une jauge de poids à respecter pour l'équipage avec des minimums et maximums. On se retrouve très souvent collés, serrés. A chaque bouée, on sort le sabre. C'est ça qui est rigolo. Deux jours de régate au pied du château d'Yves pour les 30 bateaux engagés. Des conditions météo idéales et l'envie d'en découdre à quelques encablures de la grande finale nationale. Tous les ingrédients étaient présents. A l'arrivée, c'est Chin Chin et son équipage qui décrochent la qualification en IRC3. Avec au passage, une 7e victoire de rang sur le trophée Dominique Semac. On y va toujours pour faire le mieux possible. Gagner, c'est la concentration des meilleurs équipages de l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée. Nous sommes des gens purement amateurs qui faisons ça pour notre plaisir. Complètement à nos frais. Donc la partie est difficile. Mais on y va toujours dans l'espoir de faire le mieux possible. Et les Marseillais ne sont pas en reste dans la catégorie IRC4. Ce sont Olivier et son équipage qui défendront les couleurs de Marseille. En finale, face aux autres qualifiés, des trophées Manche et Atlantique. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On s'est régalé sur l'eau durant les deux jours. Avec huit très belles Manches dans de très très bonnes conditions. Et on espère défendre au mieux les couleurs du CNTL. Rendez-vous donc les 12 et 13 novembre prochains à la Trinité sur mer pour la grande finale. Un rendez-vous que Dominique Semac, membre de l'UNM et disparu en 2003, n'aurait pas manqué. Allez, c'est le moment tant attendu. Je vous le disais, on reçoit donc Myriam Lamarre sur le plateau. Alors Myriam, on va parler dans un instant de l'événement Absolute Boxe. Donc vous êtes en quelque sorte l'organisatrice. Mais avant, je voudrais revenir en arrière. Et revenir au 9 septembre dernier. Vous avez battu la Colombienne Lely Luce Flores. Alors j'imagine que vous devez être fière. Est-ce que ça a été difficile ce combat ? C'était un combat de préparation. Parce que ça faisait neuf mois que je n'étais pas montée sur le ring. Et qu'absent un long moment de ring, ça a toujours eu un impact. Donc on a pris ce combat là. Contre Lely Luce qui a quand même mis KO. Une des plus grandes boxeuses du plateau mondial il y a deux ans. Donc on est resté en fait sur cette impression là. Avec des coups forts, une réelle volonté. La jeunesse aussi, puisqu'on a quand même dix ans de moins. On a quand même dix ans d'écart, pardon. Et on a pris cette préparation et ce combat du 9 septembre comme un vrai combat de préparation pour le 5 novembre au Palais des Sports de Toulon. Vous êtes donc neuf fois championne du monde professionnel. Oui, neuf fois championne du monde professionnel. Et onze fois en tout avec le titre en boxe française et en amateur, en boxe anglaise amateur. Alors Louis, vous avez entraîné Myriam je crois dès son plus jeune âge. C'est Louis Lavalli qui m'a accompagnée sur quasiment toute ma carrière depuis mes débuts amateurs jusqu'à maintenant. Même si c'est officiellement plus mon entraîneur sur le papier, c'est mon entraîneur de cœur. C'est plus notre relation, elle est un, enfin là je vais parler pour moi, mais elle a un autre niveau. Voilà, je pense qu'on a cette attache qui est réelle depuis 12 ans que l'on travaille ensemble. Parce que moi de toute façon, ça fait 12 ans que je suis à Marseille et 12 ans que l'on travaille ensemble. Et voilà, il n'y a pas, on a eu des peines de cœur. Notre peine de cœur a géré tous les deux pendant un certain temps. Puisqu'il y a eu rupture et puis on s'est retrouvé dans la logique des choses. Et puis il fallait qu'elle soit ailleurs. Oui, c'est important parfois de changer d'entraîneur, changer de contexte. Avec moi, elle a fait le tour, elle a tout gagné. Mais, France, Europe, Monde, il fallait qu'elle fasse autre chose, qu'elle aille voyager. Et puis même moi, je commence à vieillir, ça me fatigue un peu de la cuivre. Elle est dure à cuivre. Dans quel domaine elle a le plus progressé, Myriam Lamar, depuis que vous la suivez ? En fait, maintenant elle est complète. Elle est autant bonne, on va dire, physiquement, techniquement, définitivement. Myriam, elle est complète. Mentalement aussi, est-ce que le mental joue un rôle majeur en boxe ? Mentalement, même quand elle a débuté, le mental l'a toujours eu. Il n'y a pas besoin de la beauté. Est-ce que c'est vrai, quand on va boxer, quand on essaie de combattre quelqu'un, de gagner un titre, dans quel état d'esprit on y va ? J'imagine qu'il faut avoir quand même un mental d'acier, Myriam. La boxe, c'est un sport particulier. C'est 90% du mental et on va dire 10% du physique, même si sur le terrain, c'est, on va dire, 50-50. Mais vous gagnez un combat, quand vous êtes mis en danger, vous gagnez un combat, vous pouvez renverser votre combat au mental. C'est vraiment la volonté d'aller chercher la victoire qui fait la différence souvent sur un combat. Alors, le prochain combat, c'est le 5 novembre lors de la soirée Absolute Boxe à Toulon. Là, donc, en fait, vous n'allez pas, vous ne remettez pas un titre en jeu. Vous gardez vos ceintures et vous essayez d'aller en accrocher une nouvelle. Oui, il y a quatre grosses fédérations mondiales actuellement. Vous avez la WBC, la WBA, l'IBF et la WBO. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait le premier championnat du monde féminin des super légers contre Chevelle-Albach dans la fédération IBF. Donc, c'est vraiment un très gros titre. Et on accueille une très grande championne, la personne, justement, de Chevelle-Albach, qui nous vient de Tampa, en Californie, qui a un très coupé maraise de 38 combats, 28 victoires, qui a rencontré les plus grandes. Et ça va être un très, très, très beau spectacle. Dans quel état d'esprit, là, vous êtes à quelques jours, maintenant, de ce combat ? Je suis toujours dans l'état d'esprit d'aller chercher la victoire, de faire le spectacle, de me faire plaisir. Il me reste à peu près une année de boxe en tant que sportive, puisque la retraite arrive à grands pas pour moi. Vous êtes jeune pour la retraite ? Non, c'est un choix, c'est une volonté. Après, j'ai d'autres choses à faire dans la boxe en termes d'entraînement, de promotion, d'organisation. Donc, j'ai mes autres activités professionnelles aussi, par ailleurs. Et à part aller chercher vraiment les plus grandes, faire ma belle contre Anne-Sophie Matisse, une revanche contre Oliolm et peut-être rencontrer Cécilia Braqueu, c'est tout ce qui me reste à faire. Vous n'avez plus rien à gagner. Voilà. Non, si ce n'est aller chercher les titres, mais aller chercher les titres, la boxe est un sport business, vraiment. Un sport business ? Oui, oui, oui. C'est devenu un sport business ou ça l'était depuis longtemps ? Non, ça l'est depuis toujours. Ah, ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. C'est un sport business, c'est un sport de héros. Ça, c'est vrai. La boxe a une particularité qui, je trouve, est extraordinaire et qu'on ne met pas assez en avant. C'est aussi un petit peu mon cheval de bataille. Donc là, vous êtes à la base de la soirée Absolute Boxe. C'est vous qui l'avez organisé. Ça vous plaît d'organiser des événements ? Oui, je suis porteuse du projet, mais c'est mon association Absolute Boxe qui l'organise avec toute mon équipe de 60 bénévoles derrière, à qui je rends hommage, parce que vraiment, sans eux, on ne pourrait vraiment pas organiser. Et je remercie les collectivités qui nous soutiennent sur cet événement-là, à la TPM et la ville de Toulon, parce qu'organiser à Toulon, ça n'a pas été une sinecure, ça a vraiment été extrêmement difficile. Pourquoi difficile ? C'est toujours, vous savez, une des particularités de la boxe, c'est qu'en termes d'organisation, ça coûte très cher. Et donc, ça demande un énorme, un gros budget qu'on a très rarement. Depuis 2010, vous êtes engagée en politique. Est-ce que là, vous vous sentez soutenue par la région, par la ville de Marseille, dans toutes ces actions que vous menez, Mériane ? Disons qu'en France, la particularité, c'est que le mélange des genres est assez timidement perçu. On est encore assez sceptique sur la compréhension de la pluriactivité d'un sportif, d'un chef d'entreprise, d'un politicien, qu'il soit, qu'il ait différentes activités en dehors de son activité principale. C'est assez complexe et difficile à comprendre pour le système français. Donc, je suis un peu dans cette atmosphère-là actuellement, où on comprend assez mal et difficilement, mes différentes positions et activités. Et donc, on est en train de réguler un petit peu tout ça actuellement pour clarifier les positions, la situation et repartir sur de bonnes bases avec mon institution. Alors, Louis, vous n'entraînez pas Mériane Lamar pour Absolute Box, mais par contre, vous entraînez un jeune homme qui s'appelle Faisal Arami, c'est ça ? Oui, qui va faire justement, pour le championnat de France, le foire de l'UFRE, donc à la fameuse réunion de Myriam, et qui est hyper reconnue dans le Var, quelqu'un qui est connu, un peu moins connu à Marseille. Et je pense qu'avec la réunion de Myriam, il va se faire comme il était déviré. Voilà, on va avoir tout le bien de ce bonhomme. Allez, on va écouter tout de suite notre ami Dédé de Roca qui nous donne son sentiment sur la boxe. Alors, je sais que notre invité du jour, Myriam Lamar, se présente ici dans les studios en tant qu'organisatrice de réunion de boxe. C'est bien. C'est bien parce que, vous le savez, moi je suis un vieux Marseillais et que jadis, j'allais dire en aguerre en fait, c'est jadis, la boxe marseillaise était florissante. Il y avait des réunions un peu partout, au Casa d'Italia, au cinéma Le Marceau, à la salle Vallier, quelquefois à la foire, donc c'était impeccable. Ça m'a permis d'ailleurs de voir Ressuga Robinson ou même Boris Lagoutin dont vous ne connaissez sûrement pas le nom mais qui a été trois fois champion olympique et qui est venu boxer à Marseille. Alors là, c'est Myriam Lamar qui s'occupe de ça. Mais écoutez, je suis plutôt satisfait. Je ne sais pas si la carrière politique de Myriam Lamar qui est conseillère régionale est exemplaire, mais ce dont je suis sûr, c'est que grâce à elle, elle a donné une autre image de la femme. Vous savez, dans un pays comme le nôtre, en Méditerranée, où on est volontiers machistes, eh bien, on s'est rendu compte que Myriam Lamar s'avait boxé et elle a fait beaucoup plus pour les femmes peut-être qu'un tas de bataillons de féministes qui finalement, quelquefois, ne sont écoutés que d'une oreille et encore à peine. Alors je dis, bravo Myriam Lamar, vous êtes une des gloires provençales, eh bien, continuez sur ce chemin. Maintenant, vous avez changé de créneau, mais je suis sûr que là aussi, vous allez être championne du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Dédé de Roca ? C'est des éloges sur vous, d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si j'allais être d'accord ou pas, mais en tout cas, je prends bien volontiers ces compliments. Je suis très agréablement surprise parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas particulièrement. et je ne l'ai pas payé pour dire toutes ces jolies choses et ça fait partie un petit peu de la récompense dans le travail que l'on fournit au quotidien et il est en plein dedans. C'est vrai que Dédé, moi, je suis plus dans l'action que dans les mots et être relatée par un homme qui plus est journaliste, d'une autre génération, c'est encore une victoire. Est-ce que vous vous sentez être un modèle pour les femmes aujourd'hui à Marseille ? J'essaye d'être un modèle pour moi, pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis, d'aller jusqu'au bout de mes rêves, de mes objectifs, d'avoir une éthique et surtout de redonner. Moi, j'ai une vie en dehors de la boxe. Elle a fait énormément pour moi. On a fait un très long chemin ensemble et je pense qu'il ne fait que commencer. de manière différente, mais il ne fait que commencer. Et on essaye... Je n'essaye pas d'être un modèle et de me valoriser de manière quotidienne auprès des gens. J'essaie juste d'être fidèle à moi-même en espérant que les gens puissent s'y retrouver un petit peu. Vous le faites de manière implicite, un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de la place de Myriam dans la boxe et dans la société aujourd'hui ? Non, moi, je dis, elle a étonné tout le monde. Justement, moi, je travaille dans les quartiers Saint-Jérôme et Myriam, Myriam est la vedette là-bas. Et ce n'est pas évident qu'elle est une femme dans la boxe, comme disait et d'aider au cas. Elle a vraiment... Franchement, on a la chance d'avoir Myriam Lamarre en Provence pour la boxe et pour d'autres choses. Bravo, en tout cas, pour tout ce que vous faites, Myriam Lamarre. Merci d'être venue sur le plateau du LCM Sport. Vous faites bonne chance. Merci, LCM, de toujours m'inviter pour les grands moments et d'être fidèle au rendez-vous. C'est normal. Merci à vous. Toujours les sportifs qui le méritent. Vous êtes au projet marseillais et continuez à l'être. Merci beaucoup, Myriam Lamarre. Merci d'avoir été également avec nous. On le rappelle, évidemment, Absolute Box. C'est le 5 novembre au Palais des Sports de Toulon. Vous pouvez dès à présent réserver votre place dans les points de vente habituels ou au numéro de téléphone qui s'affiche. Vous avez également le site Internet. Quant à nous, on va se retrouver demain. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada